Musique de générique Oh bah français, on va pas se mettre en anglais, chef ! E-I-D-O-S ! Oh ! Un autre Tomb Raider avec Eidos Interacti... Mais non, attends... Bah non, c'est celui avec les petites couet-couettes qui vient de sortir... Ça va pas être encore un Tomb Raider... Avec bien sûr COR ! La galaxie ! Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace ! Entre la Terre et Vénus... Regardez la trace... De mon petit an... De mon petit COR DESIGN PRODUCTION ! Presence ? Non pas presence ? Nous sommes dans le futur. Le monde est contrôlé par les entreprises transglobales... Héritage de la fin du 20ème siècle... En ces temps troublés, il semble que tout est un prix... Même la justice... Du coup, c'est pas tellement le futur... C'est plutôt le présent... C'est l'univers des Psycops... Défenseur du bon droit... Opérant à l'extérieur du système... Contre le système... Parce que parfois, l'action vaut mieux que la réflexion... Oui... Parfois... En effet... Enfin moi je joue comme ça... C'est l'action d'abord avant... Psycops a pris pour cible la Nakamichi Corporation... Ah... C'est japonais ça... Sega ont dépassé les bornes... Sega sur Playstation... Un programme illégal de fabrication d'armes biologiques... Un armement génétique à base d'ADN... Nous en savons assez sur Nakamichi pour justifier une intervention... Et c'est ici que j'entre en action avec les Psycops... Agent Manson... Oak Manson... Comme mes collègues, je suis armé jusqu'aux dents... Doté d'une puissance de feu suffisante pour être une ville... Tout ce qui peut nous donner avantage est bon à prendre... Le cinquième élément est passé par là... Ou alors c'est l'homme qui valait 3 milliards... Ça dépend... Nous sommes les soldats fantômes d'une guerre souterraine... Si tu te fais prendre, personne n'en saura rien... Mais aucun problème pour moi... J'ai signé pour en baver... Ils peuvent être saignantes... Avec ce Fighting Force 2 ! Alleluia ! Seignez-nous les bienvenus dans la saga jeu vidéo ludique polygonale... Sur notre bonne vie PlayStation, j'ai nommé... Yael Station ! Et aujourd'hui on s'attaque à l'épisode numéro 2 de Fighting Force ! On avait déjà fait les 20 ans de Fighting Force 1 sur PlayStation... Et toujours en mode action, en mode bourrin ! Et ben on va faire l'épisode 2 qu'on avait eu dans la ludothèque... Alors c'était que la démo ! C'était la démo avec un PlayStation Magazine mes petites pattes ! Ça fait du bien ! Ça fait 20 ans ! Alors on va voir dans les options s'il y a un mode de difficulté... Mode normal peut-être là... Si on se met en mode facile... Ah non ! Il n'y a pas de mode facile, il y a mode normal ou mode expert à la japonaise ! On va voir au niveau des contrôles une petite patte puisqu'on redécouvre ensemble... Pour les 20 ans de Fighting Force 2... On regarde avec R1... Spécial avec R2... On verra plus tard... Marché L1... Palatéral L2... Déplacement... Alors ce qui est marrant c'est qu'on note... Que c'est la bannette classique ! Alors qu'on a déjà les bons joysticks hein ! 20 ans plus tard... On note quand même hein ! Inventaire avec la touche triangle... Coup de pied, coup de poing, cercle, croix... Et on saute avec la touche carré... Ça me semble assez limpide mes petites pattes... Pour une fois... Jeu d'action, on y va ! On commence l'aventure ! Et les missions... Le tout en 3D... En temps réel... Au dessus du train... C'est pas le moment de traîner... Allez, c'est parti ! C'est ce qu'on te demande hein mon gars ! Et ça me rappelle un peu... Final Fantasy VII au niveau du rail... Alors... Astierry... Profil de la mission... Lieu... Baring Steel... Philadelphie, USA... Objectif... Échantillon du prototype de métal Tungsten CX... Ça n'a rien à voir avec la Citroën... Détail de la mission... L'équipe de surveillance a localisé le bureau... Où est gardé l'échantillon de métal... OUAIS ! Trouvez le coffre-fort... Et prenez l'échantillon de Tungsten CX... Il doit être détruit... Le seul moyen de détruire le Tungsten CX... Et de le faire fondre... A 538 degrés Celsius... Pas moins... Pas plus... Dans... Le haut fourneau principal... Éliminez toute résistance... C'est un petit peu comme ce que disait la Gestapo... C-Cops... Où communiquera... Toute nouvelle information... Qui pourrait vous être nécessaire... Fin de communication... Et on est lancé directement dans le jeu... Avec l'icône... Comme dans le 1 finalement... Alors la caméra vous shoot seule... Voilà c'était la petite animation... Où... La caméra est fixée sur le derrière de la tête de notre personnage principal... Avec le couteau façon Ghost'n Goblins... Alors on va voir... On saute toujours... C'est ce qui avait marqué de toute façon... Alors est-ce que le spécial... Nous amène une petite arme ? J'ai pas l'impression... La touche R1 là nous permet de regarder un petit peu dans les environs... Pourquoi ça me fait penser à Quake ? Peut-être l'éclairage mes petites pattes... Et on voit que... En haut à droite de l'écran... Nous avons la barre de vie évidemment... Et les dollars en haut de l'écran... Alors là ça va... Nous péter à la tronche mes petites pattes... Alors si on prend l'inventaire... On a direct le couteau là... Bon alors qu'on rentre dans notre poche gauche... Et si on fait la touche croix... D'accord ça met les petits coups... Et... Non... Toujours pas... On ne peut pas le lancer... Peut-être qu'avec le space... Vas-y ! Et du coup est-ce qu'on peut le récupérer par là ? Pas du tout... Alors là on a les... On a les grenades... Ce qui n'est vraiment pas conseillé... Avec un Yenoub de... Aux manettes... Alors attends... On va essayer de faire ça... Tranquillement... Voilà... On peut sauter sur les caisses façon... Mario ! Et si on met des petits coups comme ça... J'ose pas appuyer sur la touche croix mes petites pattes... Je sens que ça va nous amener... Un bon lancer de grenades... Et un gars mauvais dès le départ... Mais là on a récupéré... Les petits couteaux... Si votre filter est passé par là... Alors regardez mes petites pattes... Si on appuie sur la touche... Ah bah tout à l'heure ça fonctionnait avec les grenades... Ah bah on va... On va le tester avec les grenades... Donc touche triangle... Puis L1 pour viser ou L2... Ah ça ne fonctionne plus... Pourtant on avait réussi tout à l'heure... Ah c'est peut-être la touche... Ah bah non... Ah je sais pas... On va tenter mes petites pattes... De le toaster... Par là... Ah non mais c'est trop court... C'est vraiment trop court comme dirait mon ex... Bon alors c'est pas grave... Alors... On va tenter ça mes petites pattes... Tranquillement... Alors est-ce que ça... Ça dé... Ça déverrouille... A coup... A coup de barre de fer... Non mais voilà... Directement... A coup de tatane... Alors là on va essayer... De le mettre... Avec la touche triangle... Est-ce que ça... Non ça ne verrouille pas l'écran mes petites pattes... C'est-à-dire que... Quand on appuie sur l'inventaire... Avec la touche triangle... Ça ne verrouille pas... Ça ne gèle pas les ennemis... Donc il va falloir... Y penser avant... Donc pour déverrouiller... Façon John Mullins... Finalement... On met des grands coups de tatane... Dans l'interrupteur... Un petit peu comme dans les films... Mes petites pattes... Quand ils disent... Bah oui mais... On tire sur le cadenas... Et tout va bien... Ça déverrouille... Et bien là c'est un petit peu... Le même principe... On redécouvre ensemble mes petites pattes... Peut-être qu'il faut ranger... Et après la prendre... Non... Alors avec la touche saut... Non plus... Alors mais... Logiquement... Ah mais c'est la touche croix... Ça touche coup de poing... Pour faire la touche action... Ce qui est un petit peu particulier... On a récolté 120$ mes petites pattes... Donc on va pouvoir peut-être... Récupérer quelques munitions... Ou acheter quelques armes... Ou personnalisation... Je ne sais pas ce que le jeu nous propose... Puisque la démo ne commençait pas du tout par là... Là... Petite phase de plateforme... J'adore ça... Mais avec les jeux d'action... Peut-être que... Voilà... Il fallait s'y attendre... Donc là... On n'oublie pas la touche croix... Bon... Fighting Force... Très sympa... Au départ... C'est vrai que... Il y a certains jeux d'action... Qui sont un peu plus... Cossus... On va dire ça comme ça... Qui sont un petit peu plus réfléchis... Avec notamment... Urban Chaos... Si je me rappelle bien... Donc là il va falloir sauter comme ça... Mais il y a un peu tout ça qui est bien... Alors... Est-ce qu'on peut s'accrocher à la Crash Bandicoot ici... Mes petites pattes... Je ne sais pas... Mais si... Mais... Ah... Il l'a fait... Je suis mort ? Je suis mort avec cette chute ridicule ? Bah oui... Apparemment... On avait commencé The Strap Dungeon comme ça... Continuez... Bah oui... On a deux continues... L'avantage mes petites pattes... C'est que... Si vous faites comme ça... Vous échouez très très rapidement... Au début... Du niveau... Au début du jeu... Et bien... N'utilisez pas de continue... Vraiment... Ça ne sert à rien... Vous mettez continuez... Non... Vous revenez sur... L'écran titre... Du départ... Le menu principal... Et après... Vous avez quand même vos 3 continues... Donc ça ne sert à rien... Je pense qu'on va le faire façon Tenchu... Pourtant... C'est beaucoup moins compliqué que Tenchu... Mais... On s'est mis en mode facile... Et on garde les dollars... Ça c'est intéressant... Alors... On appuie sur la touche triangle... On lui assène quelques coups... De pied aussi tiens... On a pas testé... Alors ce qui est bien c'est que... En haut à droite mes petites pattes... Là on a récupéré un petit peu de gilet pare-balles... Ce qui va pas nous aider pour les sauts... Mais... On peut remarquer... La troisième jauge en dessous... Peut-être qu'on va le voir avec les gros coups de tatane tout à l'heure là... C'est la barre de vie... Voilà... La barre de vie de l'ennemi... Donc ça c'est intéressant... Là il s'est relevé... On récolte... Quelques petits bonus... Ça c'est plutôt... Très sympa... Et là... On va déverrouiller cette porte... Normalement... Même s'il y a marqué sens interdit... C'est pas très grave... Normalement... Ce n'est qu'une texture... En PNG... Donc voilà... On devrait y arriver... Ah mais il y a beaucoup de monde là... D'accord... Donc là on va asséner des petits coups de canif... Rappelez-vous mes petites pattes... Ce que c'est qu'un petit canif... C'est un petit fien qui aboie bien sûr... Et là... Lui il nous a pas encore vu... Donc on va voir si on peut péter les caisses aussi... Voilà... On récolte gentiment... Ça se passe mieux mes petites pattes... Bah... Après... Il n'y a pas tellement de tutos... C'est un jeu PlayStation... Donc normalement... Il n'y a pas trop de tutos... Ce qui est bien c'est que... On voit que... On peut re-déverrouiller... Les portes... Comme ça on sait d'où on vient... C'est plutôt intéressant... Et après on va là... Alors... Qu'est-ce qu'on a pas fait ? On voit que... Je sais plus comment j'ai fait... La vue tout à l'heure... On avait le petit viseur... Ce qui était super sympa... Mais là... Je sais pas... Ah mais il se relève le bougre ! Il prend 3 coups de la gueule... Mais il reste au bout... Il reste digne... Donc là... Ah mais voilà... Il y en a d'autres... Alors il pop-up comme ça... C'est un jeu d'action hein mes petites pattes... Donc je sais pas comment j'ai réussi... A perdre autant de vies d'un coup... Bon c'était la chute... C'est vrai hein... Avec ou sans Bruno Gantz... C'était... C'était la chute... Jusque là tout va bien comme dirait l'autre... Alors là je pense pas qu'il y ait de bonus... Euh... De là où ils viennent... De là où ils sont apparus... Non c'est... C'est tout noir... Ça va être tout noir... Comme... Dirait... Le veilleur... De jour finalement... Donc là on a perdu un petit peu de vie mais... Vraiment... C'est insignifiant... Pour l'instant c'est insignifiant... Ah bah là elle s'est ouverte directement... Ça c'est bien... Voilà... Même si c'est en sens interdit... Ça permet de récolter... N'hésitez pas à fouiller... Les caisses mes petites pattes... Alors... Peut-être pas les barils parce qu'ils peuvent être explosifs... On va tester ça tout de suite... Ah là il y a de la vie en plus... J'aurais peut-être dû la garder... Parce qu'avec ce que je vais faire tout à l'heure... Là dans un instant... Je vais utiliser ma grenade... Et... Lancer ça... Alors est-ce que là on peut viser ? Bah non toujours pas... Je vais écarter... Et ça explose complètement... Alors ça explose aussi les interrupteurs... Ce qui est très intéressant puisque... On est pas obligé de taper dessus... Mais en tout cas... Oh là 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 ! C'est un gros ennemi mes petites pattes ! Ce n'est plus une clé à molette... Ah bah d'accord ! On l'a décapsulé ! On l'a même pas pourfendu ! On l'a décapsulé ! C'était... C'était assez simple ! Là pour le coup c'était assez simple ! Et donc il y a... Plusieurs ennemis comme ça... Qui vont vous mener la vie dure ! Alors ! En veille ! Bah très bien ! Bah on va te réveiller ! Voilà ! Et là c'est en veille aussi ! En veille ! Bah on va te réveiller aussi ! Voilà ! Tranquillement ! La technique Time Shooter ! Finalement ! Tu viendras... Allez ! Un... Un... Tambourin ! Voilà ! C'est un jeu qui me plait forcément ! Alors on a récupéré une hache mes petites pattes ! Donc là il est dans le dos ! Et il se la récolte... Voilà ! Attends mais il se la récupère comme ça normalement ! Voilà ! Si on fait ça... Il s'équipe ! Et là ça va être plus lent mais beaucoup plus puissant ! Alors que pour certains ennemis déjà il n'y avait pas besoin ! Comme on a vu tout à l'heure ! Et là on peut démonter les interrupteurs ! Peut-être un coup de hache ! Non c'est vraiment le coup de pied avec cercle là mes petites pattes ! Je vous conseille ! Là ! Ça atteint directement ! Et ça on l'a pas fait ! Voilà ! Peut-être que ça va déverrouiller... Euh... Ou alors ça va annuler certains systèmes de sécurité comme des caméras ou des choses comme ça ! Ça va être plutôt sympa ! Il y a un ennemi juste derrière moi ! A chaque fois hein ! A chaque fois ! Ce qui est bien c'est que les jeux en général quand ils sont... Bon c'est pas très labyrinthique mais... Il faut chercher un petit peu ! Et ben ! C'est orienté pour ! La plupart des gamers sont plutôt droitiers ! Et cherchent d'abord à aller sur la droite ! Donc là vous pensez bien mes petites pattes ! Que si vous regardez sur la droite ! Vous mettez des ennemis sur la gauche ! Directement ! Ça le fait mais à tout va ! Voilà ! Donc je récupère... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors je sais pas si c'est une matraque électrique ou quoi ! En tout cas je sais pas si il y a eu beaucoup d'officionados de ce jeu mes petites pattes ! Mais en tout cas... Euh... Il y a eu un intérêt ! Il y a eu un intérêt au moins... Au moins quelconque je dirais au pire ! Puisque... Ils en ont fait un à deux ! C'est que le premier a bien marché ! Forcément ! Et... Si je me rappelle bien le premier était une exclusivité PlayStation ! Je sais pas si le deuxième... A eu une adaptation PC ou Dreamcast... S'aurait pu largement sortir ! Puisqu'on n'oublie pas Dreamcast est sorti en 98 ! Donc déjà ça fait pratiquement deux ans ! Alors là ! Je récupère... Une arme à feu ! C'est la première ! Et il y a un viseur automatique façon Perfect Dark ! Mes petites pattes ! Qui est un bijou du jeu vidéo ! Vraiment ! Si vous aimiez GoldenEye sur Nintendo 64 ! Sur la même console Perfect Dark ! En plus c'est les mêmes ! Donc ça devrait aller ! Alors ! Etat 3 mètres ! Production 32A ! Commande ! 17435 ! Bon ! Ce que je conseille mes petites pattes ! C'est un bon coup dans les naseaux ! Donc on va prendre la barre ! Je l'ai pas abandonné ! Je l'ai pas jeté ! Si ! Ah ! J'ai trop d'armes ! J'ai trop d'armes pour ce que je... D'accord ! Donc on va jeter les grenades ! Parce que là vraiment je vais pas m'en servir ! Alors il y a une petite fuite de gaz ! Je sais pas si vous l'avez entendu mes petites pattes ! Voilà ! Et là je récupère... Ah mais c'est un autre... D'accord ! C'est un autre revolver ! Mais je jette tout ! C'est incroyable ! Alors là j'ai deux couteaux ! Est-ce que je peux exploser tout ça ? Non ! Bon ! On va tester la petite arme à feu ici ! Donc je récupère mes grenades ! Voilà ! Et je jette ça ! Au profit... De la deuxième arme à feu ! Et après... Je vais mettre un grand coup... Pfff ! Ça s'ouvre tranquille ! Donc il va y avoir des ennemis pas loin ! Ah ! Il y a un truc qui brille ! Vous connaissez mes petites pattes ? Depuis Resident TV... Pfff ! D'accord ! Il a explosé tranquillement ! Ça n'a usé que deux cartouches ! Ça c'est quoi ? C'est un fax ? Vas-y ! Tu as marché ! Un bon coup de dent ! Mais c'est vraiment... Ha 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 ! La photocopieuse qui lâche... Tout ! Qui lâche tout ! Alors 68 ! Ouais c'est très efficace ! Alors là... C'est très efficace ! Même s'ils se relèvent mes petites pattes ! Ah ça fait beaucoup de bruit ! C'est vrai ! Mais au moins c'est très efficace ! Voilà ! J'ai utilisé... Ah ! Pas mal de cartouches quand même ! Mais j'ai défoncé absolument tout sur mon passage ! Il y a des distributeurs de boissons ! À du Knekem ! Qu'on n'a pas encore fait mes petites pattes ! Désolé ! Désolé pour ce retard ! Parce que le premier... Enfin... Je crois qu'il y a deux du Knekem qui ont déjà... Bien 20 ans mes petites pattes ! Mais quel est l'objectif principal ? Est-ce qu'il faut défoncer tout ça ? Non je ne sais pas ! Alors là l'interrupteur est rouge ! Est-ce qu'il faut une clé ? Je ne suis pas sûr ! Ça n'a pas l'air ! Ah si si ! Il faut une clé rouge ! Voilà ! Il y en a il faut une clé mort ! Mais là il faut une clé rouge ! Alors moi ce que je conseille... Evidemment... C'est de défoncer tout sur le passage ! En plus on a 4000$ ! Donc là voilà ! La Youtube monnaie ! Ah mais ! Il l'a jeté directement ! Oui mais on ne va pas s'attarder ! C'est pas très grave ! Alors est-ce que c'est dans les cartons ? Est-ce que c'est dans les mobiliers ? Peut-être ! Je ne sais pas ! En tout cas... On va essayer de chercher cette clé rouge ! Puisque là on est bloqué ! Donc est-ce qu'elle est dans le coin ? Je ne sais pas ! Est-ce qu'elle est sur un ennemi ? Peut-être aussi ! Mais là ça... Ça me ferait bizarre vraiment de faire tout ce chemin... Pour entre guillemets rien ! C'est-à-dire que là... Même les... Même les chaises explosent ! Michael Bay est en production là-dedans ! Ah c'est bon ça ! Les chaises explosent ! Comme quoi hein ! Vraiment... On parlait de GoldenEye tout à l'heure où tout explosait ! Et bien c'est le cas aussi sur ce Fighting Force 2 ! Qui est quand même sympa ! Alors est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut viser... Du couteau là-dessus ? Je ne sais pas ! Si on saute ! Et qu'on martèle avec le... Non même pas ! Alors attends ! On a d'autres armes à feu ! Je me rappelle bien ! Voilà ! Et... Alors le spécial ne sert pour l'instant à rien ! Ah ça c'est une arme plus puissante ! Après... Qui vise pas forcément mieux ! Mais c'est une arme plus puissante ! Donc peut-être que dans les bureaux... Je ne sais pas ! On va chercher tranquillement ! On est là aussi pour découvrir le jeu mes petites pattes ! Enfin peut-être pour le redécouvrir ensemble ! En tout cas... Non mais il n'y a pas... Voilà ! De toute façon il n'y a qu'une touche action ! C'est tatané ! Donc euh... Ah ! Il y a un coffre-fort ici ! J'ai cru apercevoir ! Ouais ! Du rouge ! Peut-être hein ! J'espère que je ne me gourde pas ! Alors là ça ne sert à rien ! Par contre là voilà ! J'ai récupéré la clé rouge ! Et le bonus bleu ! Alors est-ce que c'est une clé bleue ? Je ne sais pas ! Mais en tout cas on s'était verrouillé tranquillement ! Voilà ! Toujours... La finesse ! Par contre on a déclenché l'alarme ! Je ne sais pas si vous l'entendez mes petites pattes ! Bah... Avec... Avec tout le boxon qu'on a mis ! Remarque ! C'est normal ! Alors là voilà ! On est... Tranquillement là ! Il y a un robot par là ! Donc là ça lui a essayé un petit... Ah bah oui ! Mais il est pas puissant lui ! C'est vrai ! Alors attends ! Si on se met de l'autre côté... Alors ! Le petit demi-tour c'est avec la flèche du bas... Deux fois rapidement ! Vous appuyez deux fois rapidement sur la flèche directionnelle du bas... Et ça marche ! Nickel ! Vous faites un demi-tour ! Ce qui n'était pas à Légion à l'époque ! Mais en tout cas là... Ça marche ! Alors est-ce qu'on peut se mettre façon Portal là-bas ? Ou Half-Life ? Non ! Ça ne le fait pas ! Par contre ! Est-ce qu'on peut courir ? Non plus ! Donc c'est pas très intéressant ! Est-ce qu'on a déverrouillé une porte là-dessous ? Non ! Non non ! Même Chantal nous dit que... Que c'est vraiment pas intéressant ! Donc on va essayer ! Oui ! Il n'a qu'une seule course hein ! Finalement ! C'est ça ! Alors est-ce que... Contrôleur de processus ! Creux fixe ! Corouins inversés ! Est-ce que ça... Est-ce que ça fonctionne à grand coup là ? J'espère que ça va... Voilà ! Voilà ! Le tapis roulant ne fonctionne plus ! Donc façon Anakin ! Et là on passe de l'autre côté directement ! Voilà ! En plus il y a l'échelle ! Bon ça se goupille plutôt pas mal mes petites pattes ! Euh... Je m'attendais à être bloqué plus tôt ! Mais là ça va ! Ça va ! Donc on récupère... Les petits barreaux ! De l'échelle ! On a vu qu'il y avait un ennemi tout à l'heure ! Mais il nous a pas vu ! Mais MGS est là ! Ha 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 ! Metal Gear Solid est là ! Alors là ! Voilà ! Oh ! Il a balancé directement ! Mais... Ha ha ! Quel j'en foutre ! Mais quel malotru ! C'est fou ça ! Non mais là il y a aucun respect ! Il jette directement... Alors là c'est... Je vois que c'est combustible... Mais si on y met des grands coups de tatane dedans... Peut-être qu'on récupère un petit bonus... Ça arrive des fois hein ! Au niveau des caisses... Des barils... On a des petits bonus de santé ! Bon là on en a pas trop besoin... Mais pour les munitions... Ah mais la clé bleue on l'a pas ? Ah je pensais que la clé bleue c'est ce qu'on avait en bas à droite mes petites pattes ! Mais visiblement ce n'est pas le cas ! Donc on va revenir en arrière... Alors la petite hache ! C'est vrai que ça peut être sympa ! Voilà ! J'ai assez de... D'espace libre dans mon inventaire ! Ma hache vient de la jeter ! Comme un... Comme un rustre ! Et là voilà ! Donc de toute façon... C'est... Y'a pas de hasard ! Ah il saute vachement haut là pour le coup ! Et là je récupère encore ma hache ! Donc c'est bien ! Alors peut-être que là... Mais c'est bizarre parce que... Y'a un objet bleu qui est indiqué en bas à droite mes petites pattes ! Peut-être que vous savez mieux que moi ce qui serait... Totalement logique ! Il s'accroche aussi ! D'accord ! Et si on appuie sur croix... Il se relève ! Avec un peu moins de grasse c'est vrai ! Que Lara Croft ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah j'ai cru que j'étais mort direct ! Donc là c'est un rouleau compresseur ! Hé hé ! Alors si ça... C'est un rouleau compresseur ! J'imagine que celui-là aussi ! Voilà donc y'a une petite lumière... Là ! Je reviens sur mes pas mais forcément... Ça va nous amener peut-être... A nous débloquer de la suite ! Alors est-ce que là ça se débloque ? Ah mais ça se débloque aussi là ! Et bah on va lui mettre un grand coup ! Voilà ! Là je sais qu'il y a un ennemi juste derrière ! Il a l'air très puissant comme ça ! Mais en un coup... Il est mort ! Ça c'est bizarre quand même hein ! Parce que... L'ennemi a l'air quand même beaucoup plus puissant... Que ce qui m'y paraît ! Mais euh... Est-ce qu'il se laisse faire ? Je sais pas ! En tout cas en un coup ! De quoi que ce soit hein ! Vraiment une petite piche nette façon Worms ! Ça lui suffit pour s'étaler ! Donc là ! On va se mettre là comme ça ! Alors je sais pas du tout ce que c'est que cet objet ! Cet objet de malheur j'allais dire ! Mais cet objet bleu ! Qui est présent en bas à droite de l'écran mes petites pattes ! Si ce n'est pas la clé bleue ! Bah je sais pas ce que c'est ! Est-ce que c'est euh... Un objet pour euh... Avoir du pare-balles ? Non ça a pas l'air... Ah et là je ne peux pas sauter ! Ah ! On peut faire des petits sauts de côté ! Ça c'est intéressant ! Par contre je sais pas du tout... Comment accéder là ! Alors que... De l'autre côté... Il y avait ce... Ce rouleau compresseur ! Non il peut pas y aller par là ! Peut-être que par ici mes petites pattes ! Ah non plus ! On retente une dernière fois ! On sait jamais ! Peut-être que... On va y avoir accès ! Mais non toujours pas ! Bon bah c'est dommage ! Peut-être que la caisse ici... Ah bah alors ça ! Encore une barre de fer ! Peut-être que cette caisse ici... Ah non c'est encore une autre arme ! Qu'est-ce que c'est ? Ah oui c'est une euh... Un genre d'usis mes petites pattes ! Que l'on va euh... Utiliser un petit peu plus tard ! Donc là il n'y a rien ! Je vais revenir sur mes pas mes petites pattes ! Et sinon euh... Ah bah... Déjà 20 minutes pour ces 20 ans ! Ca passe vite hein ! Vraiment euh... Mes petites pattes ! Je vous le conseille ! Euh... Il est très sympa comme jeu ! Ouais là on revient sur nos pas ! Sur nos pas pattes ! Et on devrait être amené à trouver la clé bleue ! Donc euh... Je pense que... Les petites pattes qui connaissent ce jeu doivent s'arracher les cheveux en disant... Mais qu'est-ce que tu fais ! En tout cas... On s'est bien amusé jusque là ! Euh... Peut-être que là... Mais c'était avec le coffre-fort de tout à l'heure ! Puisqu'on revient sur nos pas ! Ben ça me paraît bien ! Et ben j'espère que ça vous aura plu mes petites pattes ! Alors c'est vraiment... Un aperçu ! Hein vraiment ! Puisque le jeu est plutôt long ! Par rapport à ce que... A ce qu'on a vu là ! Euh... Est-ce qu'on revient sur nos pas ? Voilà ! Euh... C'est plutôt... Un peu plus long que ce qu'on vient de voir là ! Et euh... C'est un jeu de l'action plutôt fun ! Et qui se manie extrêmement rapidement ! Voilà ! Ben j'espère que ça vous aura plu mes petites pattes ! Je vous l'ai matin des bons certains ! Je vous l'ai approché pour d'autres ! Et pour tout le monde, je vous dit CHOOOOOON ! Sous-titrage ST' 501